Musique Ne pas rater les occasions. Savoir saisir sa chance. Bien que dans la Bible on ne trouve pas de traces de mots chance, mais quand même c'est un langage qu'on comprend quand on dit, ah j'ai raté ma chance, c'est que bon, j'ai loupé une occasion. J'ai loupé une occasion. Vous voyez ? Être là, au bon endroit, au bon moment. C'est pas facile ça. Quelquefois ça nous arrive. Et puis quelquefois on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, c'est arrivé aussi, bien aimé. Il y a dans la parole de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Par rapport à cela, ce matin on va voir quelques textes. Et pour que ça nous aide, nous aussi, à demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater les occasions du ciel. Quand on rate un train, bon, si ce n'est pas trop, trop important, on arrive toujours à trouver un autre train. Il m'est arrivé, moi, une fois de rater un avion. Je n'ai pas cru. J'étais en retard. Je lui dis, c'est pas vrai, il ne m'a pas attendu l'avion. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est la première fois, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai raté un avion. Et donc, le temps. Vous savez, il y a l'heure, voilà, midi, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Mais qu'il y a le temps de ma vie. Par exemple, il va y avoir un temps où Dieu va me confier quelque chose, où Dieu veut me dire quelque chose, où Dieu veut faire quelque chose. Alors, il faut que je sois à ce rendez-vous-là. Et quelquefois, si on loupe ces rendez-vous, c'est très difficile. Alors, on les appelle les rendez-vous divins. Les rendez-vous de Dieu. Oui, en fait, au mauvais endroit. Il y a un jeune qui était à un endroit qui n'était pas, qui ne lui a pas été favorable. Eh bien, ça a été sa mort. Ça a été sa mort. Quel endroit terrible. Je vais vous le lire juste. Pourtant, voilà, il s'est trouvé là-bas. David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Samuel et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit. Vous voulez, ah, d'accord, un Samuel, au 2 Samuel 1 plutôt, verset 5. Ceux qui veulent suivre ou nommer. Et le jeune homme lui dit, « Je me trouvais sur la montagne de Guybéa. Et voici, Samuel s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de la terre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondis, « Je suis à Malécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchirables. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent d'eux-mêmes. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu? » Il répondit, « Je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ? » David appela l'un de ses gens et il dit, « Approche, tue-le. » Ce temps n'a pas la Amalécite qui mourut et David dit que ton sang retombe sur ta tête car ta bouche a déposé contre toi puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » C'est cruel, hein ? C'est terrible, hein, cette histoire. Le monsieur s'est trouvé à un endroit où il pensait faire du bien, finalement, dans un certain sens, parce que l'autre dit, « Ouh là là, c'est le roi d'Ismaël. » Voilà ce qui se passe. J'ai été touché un petit peu, mais derrière, les ennemis arrivent. « Qu'est-ce qu'ils vont bien faire de ma vie ici ? » Non, 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 non. « Et jeune homme, tue-moi. » Et le jeune a obéi et il a perdu sa vie. Il y a quelque chose là qui est extraordinaire. Saül va dire, « Je suis plein de vertiges, quoique je suis encore bien vivant. » Je réfléchissais qu'il y a des endroits qui nous donnent beaucoup de vertiges. Mais quelquefois, ça peut nous donner aussi la mort. On est dans ces endroits, quelquefois, on boit de l'alcool, on s'amuse, on saute, on fait tout un tas de choses, mais quelquefois, il y a eu des jeunes filles qui ont subi des violences parce qu'ils n'ont pas fait bien le contrôle. On a mis un cachet dans leur verre et ils ont pris le verre, ils ont bu, et ils sont pleins de vertiges et tout d'un coup, ils perdent connaissance et on fait n'importe quoi avec eux. On peut se trouver au mauvais endroit. Donc, la vie que nous venons ici, sur la terre, on a besoin quand même de savoir nous diriger. Et ma parole, ce matin, c'est de vous montrer quelques endroits où on peut se trouver pour avoir la bénédiction. Quelques endroits où on peut être, où la bénédiction de Dieu va tomber. Quand on lit cette histoire, moi, quand j'ai lu cette histoire, je me dis, oh là 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 là, quelle situation dramatique. Quelle situation dramatique. Face au roi d'Israël. Lui pensait apporter une bonne nouvelle puisque, visiblement, Saül et David étaient en combat. Visiblement. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que David, lui, il n'était pas en combat. Il ne protégeait que sa vie. Il ne voulait pas du tout tuer Saül. Non, 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 non. Ce n'était pas son affaire. C'était l'affaire de Dieu. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, cet homme est parti. On peut se trouver au bon endroit, au bon moment. On peut aussi se trouver au mauvais endroit. Où est-ce que tu es en ce moment, mon ami, dans ta vie? Où est-ce que tu te positionnes? Dans quel endroit es-tu? Où est-ce que tu es assis? Bien sûr, on est ici, dans cette salle, mais positionne. Où est-ce que tu es réellement positionné? Il y a un texte qui est extraordinaire dans Esther 3, verset 14. Là, on a quelque chose extraordinaire. extraordinaire. Parce que, on a une situation difficile. Une situation difficile. Voilà. Livre d'Esther 4, plutôt, verset 14. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Marc Dauché, donc, va dire à la reine Esther, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? La jeune fille est devenue reine. Donc, elle est devenue reine. Elle vit une vie extraordinaire avec le roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Son oncle, Marc Dauché, va entendre dire qu'il y a quelqu'un qui a planifié de tuer tous les juifs. Et, il va passer par la reine en disant, ben, écoute, comme toi tu es auprès du roi, va intercéder auprès du roi pour que le roi fasse un miracle. Afin que ce qui a été programmé pour que tous les juifs soient tués, ça ne puissent pas être. Et elle aussi, elle avait peur pour sa vie parce qu'à l'époque, les rois, c'était vraiment les rois, hein? Si le roi ne t'appelle pas que tu vas chez le roi, eh bien, si le roi veut, il peut te donner la mort tout de suite sans qu'il y ait de jugement ni quoi que ce soit, c'est vraiment pas vital. calme. Et serre a dit, mais le roi ne m'a pas appelé et si je vais vers le roi, si le roi ne tend pas le sectre qu'ils ont en mer en disant, mais viens, s'il ne fait pas ça, on va me tuer. Et là, il va lui dire ça. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps-là que tu es devenu reine. Et finalement, il a fait ça et il y a eu la délivrance et la dérison. Dieu a manifesté son roi. Il y a des temps comme ça dans notre vie bien aimée. Vous voyez aussi le temps dans Genèse 45, un temps extraordinaire. Genèse chapitre 45. Et là aussi, c'est un temps magnifique. Il y a des frères qui ont vendu leurs frères. Ils s'appelaient Joseph. Ils l'ont vendu. Et la Bible nous dit ici quelque chose de magnifique. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister vous l'avez vu ? 45. On peut lire à partir du 6. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon maître de toute la maison couverteur du pays d'Égypte etc. Dieu m'a établi eux ils ont vendu leurs frais pensant se débarrasser de lui alors que dans le plan de Dieu Dieu savait qu'à un moment donné il y aura la famine sur toute la terre et moi si je veux sauver le peuple il faut que j'ai quelqu'un qui soit dans un endroit précis pour pouvoir nourrir la famille c'est extraordinaire alors où est-ce que tu es ce matin quelle est ta place pour toi ce matin je vais te donner un plan un plan très simple où tu vas pouvoir saisir le temps du Seigneur et ce matin je peux dire qu'il y a un temps du salut un temps où Dieu veut te sauver un temps où Dieu veut t'arracher de la mort de l'enfer un temps où Dieu veut te libérer Amen vous connaissez ce texte dans Luc 19 il y a Jésus qui va arriver à Jericho et il y a un homme qui s'appelle Zachée qui va chercher qui va chercher à voir le Seigneur Jésus alors la Bible nous dit au verset 4 Zachée donc il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là Amen parce qu'il devait passer là Amen Jésus passe ce matin ici Amen il passe ce matin au milieu de nous ne le laisse pas partir sans recevoir ton salut dans ton coeur il faut que tu dises Seigneur je suis là ce matin Amen ne m'oublie pas tu connais tout mon passé mais tu connais mon avenir aussi ce que moi je ne sais pas alors je veux laisser ma vie à l'église ce matin pour que tu sois le maître de ma vie Amen Jésus passe là ce matin on ne le voit pas avec nos yeux mais il passe est-ce qu'on va laisser Amen s'amène au toucher quand vous lisez le texte Zachée va ouvrir sa vie il va ouvrir son coeur au Seigneur Jésus va lui dire Zachée il faut que je demeure chez toi il te le dit ce matin aussi mon ami je veux demeurer dans ton coeur je veux venir dans ta vie Amen il est important ce matin Amen il est important ce matin que tu laisses le Seigneur te toucher Amen c'est ce qu'il a fait Zachée mais Zachée n'était pas aimé de beaucoup de gens parce qu'il n'était pas très très gentil et ça a froissé un peu quelques personnes mais Jésus va dire quelque chose au verset 9 le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu toi aussi tu peux être la fille d'Abraham comment est-ce qu'on devient fils ou fille d'Abraham c'est par la foi dans la personne de Jésus Amen quand on a la foi en Jésus et bien on devient fils et fille de Dieu Amen donc ce matin le Seigneur passe là Amen il est en train de passer alors saisis-le Alléluia Seigneur voici ma vie ce matin je ne veux pas rater ce rendez-vous Amen je ne veux pas le rater Amen moi ma prière ce matin c'est que vous ne ratiez pas les rendez-vous du Seigneur Amen parce que les rendez-vous du Seigneur ils sont magnifiques vouloir à Dieu les rendez-vous du Seigneur donc c'est le temps de salut pour quelqu'un ce matin Amen dis-lui Seigneur mais je ne te connais pas réellement mais je m'approche de toi ce matin voici ma vie je le laisse à toi pour que toi tu fasses dans ma vie ce qu'il y a de meilleur et vous allez voir ce qu'il est capable de faire le Seigneur Amen un temps de salut et j'ai noté aussi les rendez-vous ça tout le monde le connait ce texte c'est un rendez-vous qui a été manqué par quelqu'un qui n'était pas venu à la réunion bon je sais les pasteurs ont prêché beaucoup beaucoup là dessus vous avez entendu beaucoup 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 de prédications sur Thomas qui n'était pas à la réunion et qui a raté la bénédiction hein alors vous le trouvez dans Jean chapitre 20 verset 24 c'est vrai Jésus ressuscité vient au milieu des disciples là Alléluia alors Jésus est là mais Thomas n'était pas là on a dû lui dire après mais est-ce que tu sais Jésus est venu à la réunion Amen la parole le Dieu dit là où deux ou trois sont ensemble en son nom je suis au milieu d'eux Amen ceci pour vous encourager bien aimé à être le plus que possible selon vos moyens quand vous le pouvez à la maison du Seigneur parce qu'il y a une bénédiction qui se trouve quand on est ensemble que vous ne trouverez jamais chez vous quand vous êtes à la maison que vous priez Dieu va vous bénir il n'y a pas de problème quand vous êtes deux ou trois un petit groupe quelque part qui prie Dieu va vous bénir mais quand l'église est rassemblée il y a une autre bénédiction qui vient du Seigneur bien aimé on a besoin de ces trois types de bénédictions pour notre vie spirituelle il y a des choses que vous allez recevoir à l'église que vous ne recevrez pas à la maison vous connaissez bien le psaume 133 là où les frères et les sœurs sont ensemble là vient la bénédiction mais je vais vous dire quelque chose de précis à ce sujet qui est très important bien aimé ce n'est pas le fait d'être ou de ne pas être finalement parce que Dieu sait toutes choses il sait que bon voilà ce matin on ne peut pas on ne peut pas Dieu le sait vous voyez il sait aussi que ce matin on peut mais c'est la paresse qui nous cloue il sait aussi quand c'est une excuse toute faite qu'on a trouvé vous comprenez parce que lui il connait vraiment notre cœur on ne peut pas le compter il sait quand on peut venir prier louer le Seigneur et qu'on ne vient pas il sait aussi qu'on est dans une situation qu'on ne peut pas on ne peut pas vous voyez ce n'est pas le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir en réalité c'est être vrai être droit devant le Seigneur mais c'est plus que ça périmé dans 1 Samuel verset 20 je vais vous dire quelque chose qui est très 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 importante 1 Samuel 20 verset 18 bien aimé la Bible dit Jonathan lui dit donc c'est entre Jonathan et David il y avait une discussion justement parce que David sentait un petit peu que le roi ne l'aimait pas ou des choses comme ça il sentait des choses et la Bible dit Jonathan lui dit c'est demain la nouvelle lune on remarquera ton absence car ta place sera vide Amen ta place sera vide et donc quand on quand on poursuit un petit peu le texte verset 27 le lendemain second jour de la nouvelle lune la place de David était encore vide et salut le dit à Jonathan son fils pourquoi le fils d'Israël n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui Jonathan répondit à sa demander la permission d'Alain etc et là qu'est-ce qui va se passer c'est pour cela qu'il n'est pas venu et donc verset 30 ça eut sans flamma quand Jonathan il lui dit fils pervers etc 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 c'est un plan qu'ils avaient mis ensemble pour voir si réellement Saül le voit voulait la mort de David ou pas ça c'est un plan entre eux entre Jonathan et David moi ce qui m'a interpellé c'est que la place de David était vide waouh est-ce que vous savez que vous êtes des hommes et des femmes avec une grande importance devant Dieu et que quand Dieu vous attend quelque part et que vous n'y êtes pas à votre place elle sera vide l'action que vous pourriez faire vous en tant qu'homme femme de Dieu vous ne pourriez pas le faire parce qu'elle est vide l'action que Dieu lui veut faire en ce moment dans votre vie dans votre coeur mais vous n'y êtes pas donc Dieu ne peut pas le faire votre place est vide les rencontres dans la maison de Dieu sont importantes bien aimé il est important c'est pour ça que je le dis et je le dirai c'est bien d'aller visiter les autres églises d'aller voir les frères et sœurs quand on peut il n'y a aucun problème c'est très bien on s'enrichit des autres ministères des autres choses mais la fidélité dans votre église est très importante pour votre croissance spirituelle parce que c'est là où Dieu va vous bâtir c'est là où Dieu va vous construire c'est là où Dieu va faire un socle que vous puissiez grandir vous comprenez et rappelez-vous si tu n'es pas là la place sera vide Dieu va faire grâce à Thomas parce que Jésus va revenir encore à un autre moment et là Thomas sera là Thomas va le voir à ce moment là Thomas était là et il a pu voir le Seigneur Jésus bien sûr vous me direz aujourd'hui Jésus n'est plus là physiquement que par le Saint-Esprit il habite en moi et donc quand je suis à la maison le Seigneur est avec moi je suis d'accord à 100% mais la bénédiction qu'on a à 10 à 20 à 30 à 1000 est différente de la bénédiction qu'on a quand on est tout seul bien aimé quand l'église est rassemblée il y a la gloire de Dieu qui se manifeste autrement que quand on est seul bien aimé imaginez par exemple vous avez un fardeau de 1 kilo ben tout seul c'est facile 1 kilo hein vous le prenez maintenant vous avez un fardeau qui pèse sur vous disons 100 kilos de fardeau comment vous allez porter tout seul 100 kilos mais si vous êtes 100 et bien chacun prend 1 kilo on se soutient les uns les autres vous comprenez ce que ? c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie d'église régulière Amen le temps du salut mais aussi le temps de la communion fraternelle Amen on partage les fardeaux on prie les uns pour les autres Amen on se soutient quand il y a un problème une difficulté on se réjouit tous quand il y a de la joie Amen c'est la famille de Dieu qui est en marche Amen Bien sûr si un jour voilà vous êtes occupé ou il y a un programme un problème et vous n'êtes pas là il n'y a pas de problème Dieu le sait mais c'est dans le but que si c'est pas le paresse ou toutes sortes de notions sachez aussi que Dieu le sait aussi vous comprenez ce que je veux dire parce que Dieu lui nous connaît réellement quand il est marqué dans la parole de Dieu que chaque jour ils se retrouvaient ensemble il y en a qui travaillaient aussi vous comprenez ce que je veux dire donc Dieu lui sait tout Dieu sait tout Amen Amen Gloire à Jésus je vais profiter pour éteindre aussi parce que je n'ai pas éteint mon téléphone mais si ça sonne après on a le temps du salut le temps de la communion et il y a un temps qu'il ne faut pas rater c'est le temps de l'intimité là c'est moi et Dieu Dieu va venir me rencontrer personnellement là c'est chez moi à la maison ou ailleurs mais il y a une intimité qui va se faire entre moi et lui il se produit cela entre Moïse et Dieu le temps de l'intimité Dieu veut qu'on soit intime Dieu ne veut pas être un Dieu lointain il est au ciel il est tellement loin non 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 il veut être proche de moi il veut que je ressens sa présence et un jour qu'est-ce qu'il va se passer Moïse va demander à Dieu même attends je veux te voir Seigneur alléluia je veux te voir Seigneur et Dieu va se montrer à Moïse il va se montrer à lui dans Exode 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 33 verset 17 l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes Amen je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom Moïse dit fais-moi voir ta gloire l'éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde l'éternel l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut voir ma face et vivre l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans le creux du rocher je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue Amen Fais-moi voir ta gloire C'est là la parole du Seigneur Moïse va dire mais je veux voir ta gloire Waouh Bien aimé vous allez voir quelque chose ce matin qui est intéressant qui est extraordinaire Dieu va répondre à Moïse je vais faire passer ma gloire devant toi quel a été ici le signe de sa gloire c'est ce que j'aurais voulu que vous puissiez entendre ce matin le signe de sa gloire c'est sa bonté c'est sa miséricorde Amen Alléluia il a fait passer sa bonté et sa miséricorde et moi il y a un texte ici qui est extraordinaire pour moi je vous le laisse à votre coeur je fais grâce à qui je fais grâce je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et ça c'est un verset que vous pouvez appliquer vous à Dieu en disant Seigneur Dieu voilà telle personne bien sûr il ne mérite pas mais toi tu es grand tu es fort et si tu le veux tu peux lui faire grâce Alléluia je fais grâce à qui je fais grâce Amen est-ce que tu n'as pas besoin ce matin de le rencontrer encore dans sa gloire dans la régulation de sa bonté bien aimé tous les matins il veut te rencontrer est-ce que tu es prêt à laisser Dieu te rencontrer chaque jour dans le psaume 5 nous avons ce texte qui dit le matin je me lève Alléluia mais je te rencontre les temps de cette on le trouve dans le psaume 5 verset 4 l'éternel éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi Amen est-ce que vous le rencontrez est-ce qu'il y a des matins où vous arrivez à le rencontrer mais parce que lui il veut passer tous les matins il veut être là pour nous bénir tous les matins il veut être là pour nous pour nous secourir mais est-ce que nous on sera là Amen tous les matins le Seigneur veut venir pour faire du bien à nos vies mais est-ce que nous on sera présents Amen les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin Oh que ta fidélité est grande Amen Bien-aimé je vous invite à être au rendez-vous du Seigneur tous les matins si vous pouvez chez vous prendre un temps parce que lui il veut passer il veut te rencontrer Amen il veut te rencontrer et vous vous avez vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure je vais te montrer un endroit où tu vas rester mais c'est seulement à cet endroit là que tu pourras me voir tu vas être sur le rocher et la Bible nous montre que le rocher c'est le Seigneur Jésus pour voir Dieu il faut être sur le rocher je vais te cacher dans le creux du rocher cacher en Jésus Christ nous pouvons voir Dieu c'est seulement en Jésus Christ que nous pouvons le voir avec en Christ Jésus alors là on s'approche de Dieu et là la bénédiction est là Amen la bénédiction descend sur nous et on va finir par le quatrième temps c'est le temps du combat il y a des combats dans la vie c'est pas facile c'est pas toujours tout rose le temps du combat mais si on ne combat pas est-ce qu'on peut avoir la victoire je vais vous lire un texte qui est extraordinaire qu'on trouve dans le juge le juge chapitre 5 quelque chose d'extraordinaire et on va clôturer alors là la Bible dit au verset 15 juge 5 verset 15 les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaacar suivit Barak il fut envoyé sur les pas il fut envoyé sur ses pas dans la vallée donc ça c'est Isaacar qui a suivi mais près des russaux de Ruben grandes furent les résolutions du coeur pourquoi es-tu resté au milieu des étapes à écouter le bêlement des troupeaux aux russaux de Ruben grandes furent les délibérations du coeur Galad au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa de peur pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires Azère s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses portes Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Neftali de même sur les hauteurs des champs Déborah la femme est partie en guerre à la conquête et cette dame là a eu la victoire mais cette dame il y a d'autres gens d'autres tribus d'Israël qui sont venues avec elle mais il y a d'autres qui sont restés tranquilles à la maison oh il y en a même qui ont pris la résolution allez allez on va le faire il n'y a pas de problème il y en a même qui ont eu des débats en disant mais ouais comment est-ce qu'on va le faire on a bien discuté de la chose et tout ça mais après ils font bien bien aimé il y a un temps pour combattre est-ce que Dieu va te voir au rendez-vous du combat et notre combat elle est quoi elle n'est pas physique bien aimé notre combat elle est spirituelle et si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sachent nous battre au niveau spirituel nous ne pouvons pas réussir notre vie spirituelle tu es obligé de combattre bien aimé au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout sur vous si le mauvais jour fonce sur toi et que tu ne sais pas te battre tu n'es pas dans le combat et tu auras des soucis bien aimé un jour on regardera plus précisément les armes de Dieu qu'est-ce que c'est ces armes extraordinaires mais il y a une que vous devez prendre vous le connaissez bien la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints c'est l'une des armes de Dieu la prière c'est l'une des armes redoutables la prière c'est pourquoi bien souvent vous faites un tas de choses vous faites un tas de choses oui vous voulez vous mettre en prière oh il y a le téléphone qui sonne oh il y a ça qui se passe oh il y a ça qui se passe oh il y a ça qui se passe quelqu'un qui ne vous a jamais jamais plus jamais appelé ah tout d'un coup il pense à vous comment ça va et tout mais j'ai juste décidé de prier vous avez dû faire l'expérience parce que quand vous vous mettez sincèrement en prière vous rentrez dans le domaine spirituel dans le domaine invisible et vu que le diable travaille dans l'invisible vous gênez ses oeuvres et il ne peut pas continuer son travail vous comprenez cela c'est pour ça qu'il faut qu'on prie bien aimé il faut qu'on soit dans le combat de la prière amen il ne faut pas qu'on soit des hommes et des femmes qui restent là accouchés non ici il y a un temps pour se reposer il faut qu'il y ait un temps le temps du combat amen il s'est passé quelque chose d'extraordinaire le peuple de Dieu était en guerre mais il y avait Moïse qui était en prière et quand Moïse priait le peuple de Dieu était victorieux mais quand Moïse était fatigué dans la prière et que ses bras étaient baissés mais dans la vallée c'est les ennemis qui gagnaient c'est la même chose aujourd'hui Dieu a tout accompli pour vous et moi mais nous devons aller le chercher par la prière nous devons aller prendre nos victoires par la prière amen nous devons aller dans la prière récupérer nos victoires Seigneur tu as tout accompli sur la croix pour moi nous sommes bénis en Jésus Christ mais il faut que j'aille prendre ma bénédiction dans la prière ce sont des principes spirituels si je ne suis pas une femme de prière un homme de prière je ne vais pas avoir une vie spirituelle qui sera riche qui sera fructueuse amen or moi je désire que chacun de nous nous soyons dans le salut de Dieu amen ça il ne faut pas le rater parce que si on le rate ce n'est pas bon vous vous rappelez de l'histoire par exemple du riche qui était en même temps que Lazare vous vous rappelez de cette histoire le monsieur était riche sur la terre mais il a oublié Dieu ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il n'a pas été sauvé vous voyez il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre de faim des choses comme ça il menait une belle vie verset 22 Luc 16 le riche mourut et il fut enseveli dans le séjour des morts oh la la il leva les yeux et tandis qu'il était en croix au tourment il vit de loin à Barah vous le direz si vous le connaissez le riche a raté la rencontre du salut il n'a pas pris le salut avant de mourir mais quand il est mort il est resté loin de Dieu ma prière pour vous et moi qu'on ne rate pas le salut qu'on ne rate pas les temps de la communion fraternelle où là il y a des bénédictions que Dieu donne qu'on ne rate pas le temps de l'intimité Amen chaque matin il veut venir avec sa bonté et sa miséricorde c'est bon de se rappeler de ce cas attend quelqu'un qui est bon et miséricordieux c'est à dire que je peux être n'importe comment je peux être le plus sale que possible c'est pas quelqu'un qui vient avec un jugement notez le bien c'est ça qu'il faut saisir quand Dieu vient me voir c'est pas quelqu'un qui vient avec avec un bâton pour me rouer de cou parce que j'ai fait du n'importe quoi il vient chaque matin avec sa bonté et sa miséricorde c'est à dire qu'il vient te dire mon fils ma fille bien sûr tu n'es pas brillant brillante parce que tu as fait ci parce que tu as fait ça mais je suis là je suis là pour t'aider à surmonter tes épreuves je suis là pour te pardonner tes péchés je suis là pour te relever je suis là pour t'aider à marcher amen je suis là pour te relever il ne vient pas pour te condamner il vient te visiter par sa miséricorde amen il ne faut pas le rater il ne faut pas rater le temps du combat amen nous sommes des combattants que tu veuilles ou non si tu rentres dans la vie spirituelle tu deviens combattant non elle ne deviens pas ancien combattant ah j'ai eu un combattant non non un nouveau combattant amen et je clôture en vous disant quelque chose qu'il faut garder qui est tellement magnifique ecclésiaste 3 verset 11 ça va être notre verset de clôture vous connaissez hein Daniel lui va découvrir que Dieu était le maître des temps et des circonstances mais là on a ce texte qui est extraordinaire j'aimerais que vous le notiez dans votre coeur églésiaste 3 verset 11 il fait toute chose belle en son temps même il a mis dans le coeur la pensée de l'éternité bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre de Dieu l'oeuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin amen il fait toute chose belle en son temps amen il fait toute chose belle en son temps alors je ne sais pas quel temps vous vivez ce matin mais tu peux dire au Seigneur Seigneur moi je ne veux pas rater le temps que toi tu as perdu pour moi amen on va se lever pour la prière amen gloire à Jésus je ne veux pas rater ton passage Seigneur je ne veux pas rater allez je ne veux pas